Vous l'attendiez tout certainement, voici le premier clamp Carver. Mais tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est un clamp et à quoi cela sert. Commençons donc par ce point. Tous les voiliers de régate et certains voiliers de croisière utilisent des voiles supplémentaires en plus de leur génois ou solenne sur un rouleur. Ces voiles dites volantes s'utilisent habituellement avec un emmagasineur qui est composé d'une partie haute, les mérillons, et d'une partie basse, la tourelle. Pour faire la liaison entre ces deux éléments tout en s'assurant d'un enroulement homogène, il faut utiliser un cordage anti-torsion. Ce cordage est soit directement présent dans la voile, comme c'est le cas pour les jennakers et les codes, soit il peut être externe, lorsqu'il s'agit de l'enroulement des spies asymétriques par exemple. Vous l'aurez compris, tous les voiliers ne sont pas similaires. Chacun va requérir son propre ajustement de longueur de cordage et c'est donc à ce stade que le clamp va entrer en scène. Il faut savoir que le cordage anti-torsion est très, très rigide et difficile de manipulation, ce qui ne permet pas de réaliser une épissure. Les moyens les plus fréquents pour le mettre à la bonne longueur sont les suivants. Tout d'abord, les voileries équipées de très grosses machines à coudre peuvent coudre le cordage. Il est également possible de sortir le cordage sur lui-même en utilisant des manchons en métal souple, à condition, bien sûr, qu'un professionnel soit équipé de la machine adéquate. Et enfin, il est possible d'utiliser des clamps. La star du clamp, c'est le clamp Coligo et il a longtemps été le seul. Notre ambition est donc de tenter de devenir la star à la place de la star. Comme nous souhaitons répondre aux attentes de nos clients, nous avons fait un truc fou. Nous les avons écoutés et voici ce qu'ils souhaitaient. Un clamp simple et rapide à mettre en place. Si possible, ne plus avoir à utiliser de cosses. Pouvoir ajuster sa longueur pour laisser un droit à l'erreur. Enfin, pouvoir l'installer sur le bateau ou sur le ponton. Et voici comment nous avons répondu à leurs attentes. La cosse et le passage pour attacher la voile sont intégrés aux clampes. C'est donc un produit deux en un, un clamp et une cosse. De plus, il est très difficile de contraindre un cordage anti-torsion à faire 180 degrés. Nous avons donc choisi de ne pas le contraindre. Le montage s'effectue avec seulement 3 ou 4 vis qui ne traversent pas le cordage. Enfin, le clamp est débouchant. Il est donc possible d'ajuster sa longueur sans endommager le clamp ou le cordage. A ce stade, il est important de préciser que notre clamp est plutôt destinée pour l'utilisation avec un emmagasineur de spi. La raison est simple. Pour les codes zéro ou les trinquettes, les tensions sont plus importantes et les voiliers doublent les clampes. Nous avons donc fait le choix de ne pas faire un 180 degrés au cordage et il n'est donc pas possible de le doubler. Nous vous invitons bien sûr à venir faire un tour sur notre site carver-systems.com Et si vous voulez voir comment notre clamp s'installe, une vidéo complémentaire est disponible dès maintenant sur notre chaîne YouTube. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501